Monsieur le Président, vous qui êtes là, on a la chance de vous avoir. Dites aux Camerounais et à ceux qui nous regardent, aux Africains qui nous suivent, combien gagnez-vous ? Eh bien, je tiens d'abord à remercier toutes les Vox Africa du monde entier pour n'est-ce pas m'avoir passé la parole. L'occasion m'est donnée ici, des numéries, des grands chantiers, des grandes réalisations. Nous avons nos barrages hydrauliques. Monsieur le Président, sans votre respect, nous parlons bien de Voxalère. Combien est-ce que vous gagnez par mois ? J'en viens. J'en viens. Nous avons le port en eau profonde de Cliby, qui est déjà en passe de construction. Nous avons certes beaucoup de choses à remettre sur les rails. Bref, le Cameroun est sur la bonne voie. Est-ce qu'on peut revenir à nos questions maintenant, Monsieur le Président ? On a le salaire, par exemple, de vos homologues. On sait qu'Hélène Johnson-Sarlief, la Présidente du Liberia, gagne un peu plus de 5 000 euros par mois, 3 millions et demi par mois. Qu'est-ce que vous gagnez ? Je suis au courant des problèmes des footballeurs camerounais. Je crois que j'ai mis ton salaire. Je sais bien qu'ils ont des problèmes des primes de match, des primes olympiques. Je verrai personnellement que ces primes leur soient achéminées à bon port. Alors, puisqu'on n'arrive pas à avoir de réponse du Président, on va s'adresser aux porte-parole du gouvernement, le ministre de la Communication, qui a quand même qualité pour nous donner un certain nombre d'informations. Alors, Monsieur le Ministre, on a essentiellement deux préoccupations. Nous avons essayé de mener une enquête pour savoir combien gagnent les chefs d'État à travers le monde. Mais on n'a pas, malgré notre bonne volonté, pu trouver le salaire du chef de l'État camerounais. Donc, nous venons auprès du ministre de la Communication, qui a pour autre vocation communiquée, pour essayer d'avoir cette information. Bon, vous me permettez de vous retourner la question ? Vous avez parlé tout à l'heure, dans votre introduction, que vous avez mené les enquêtes. Est-ce que vous faites partie de la police judiciaire ? Une enquête journalistique ? Non, mais attendez. Les mots, vous savez, les mots ne parlent que d'eux-mêmes. Vous êtes journaliste, vous faites du journalisme, vous ne faites pas des enquêtes. Envoyez les policiers faire des enquêtes. Non, c'est une enquête journalistique, monsieur le ministre. On a bien le droit de fouiner un peu pour donner l'information. Est-ce que vous êtes détecteur privé ? Non, répondez à la question. C'est moi qui pose la question, monsieur le ministre. Mais c'est moi le ministre de la Communication, et je peux décider au clément de pouvoir changer le président. Vous avez posé la question de savoir qu'est-ce que le président de la République gagne. On vous a envoyé, on vous a gâté dans votre village. Mais vous savez, je vous répose la même question. Est-ce que vous avez déjà présenté votre bilet de paie à votre femme ? C'est quand vous l'oubliez que votre femme vous rappelle que vous avez oublié votre bilet de paie. Dites-moi dans quel état, quand vous vous rendez compte que votre femme a vu votre bilet de paie. Vous ne répondez pas à la question. C'est moi qui vous pose la question. C'était comme pour vous répondre là. Vous n'avez pas le droit de chercher à savoir ce que le président Paul Biya, qui est d'ailleurs quelqu'un de bien, et que je remercie ici parce que... On retient que vous faites la langue de bois, monsieur. Quelle langue de bois ? J'ai ma langue comme la chair. Vous parlez de langue de bois ? Vous voulez que j'ouvre ma bouche pour voir si j'ai une langue de bois ? Alors si on ne peut pas savoir... C'est Jules de M. Wood, vous gagnez combien ? On ne va pas le dire à l'antenne. Je ne suis pas... C'était comme pour vous dire qu'il allait demander ça à Paul Biya, il va vous dire en cachette à l'oreille. Et après il va vous dire... Alors pour sortir, monsieur le ministre, si on ne peut pas savoir combien gagne le président, on peut au moins savoir ce que vous, vous gagnez en tant que ministre. Qu'est-ce qu'il vous regarde dans ça ? Les Camerounais veulent savoir, c'est la transparence. Moi j'ai peur de ce qu'on me donne. Combien ? Combien ? Combien est-ce qu'on vous donne ? Vous voulez envoyer les braqueurs chez moi pour savoir où venir prendre ce qu'on me donne ? Je prends, ce n'est pas beaucoup mais je prends. Merci beaucoup Kaysa. Madame, si nous marquons un arrêt, nous revenons sur le plat. Merci. 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 Merci.